Un petit résumé pour vous de ma journée de conférence de presse à Star Academy, parce qu'on a annoncé aujourd'hui que j'étais professeur, et un professeur s'apporte des lunettes de soleil pour avoir de l'attitude. J'ai décidé d'aller pavaner mon attitude un peu partout dans le Vieux-Montréal pour me rendre au Saint-Sulpice. Ah, que c'est beau le Vieux-Montréal, si vous connaissez pas, il faut absolument y venir. Bon, Montréal, c'est aussi des travaux. Le problème, c'est qu'il y avait vraiment des travaux. Et je devais aller là, là, derrière la toilette. Donc il a fallu que je trouve mon chemin. J'ai suivi cette jante d'âme pour finalement réussir à arriver à l'hôtel où avait lieu la conférence de presse de, attention, c'est le plus beau plan de tout ce petit montage, effet spécial, Star Academy ! Eh oui, un vrai Godard en herbe. Mais avant l'arrivée des journalistes, on est allé se cacher dans une chambre d'hôtel, parce que oui, à Star Academy, on a le sens du spectacle et de la surprise. Chambre d'hôtel très chic, où il y avait de la bouffe quand même, assez huppée, des petites hôtres ici. Et des amis, oui, oui, des amis par milliers. Surtout Marco, Marco Marcelé, le maquilleur des stars. Petite réunion avec les amis pour savoir qu'est-ce qu'on doit dire durant la conférence de presse. On était tous très fébrile à l'idée de pouvoir annoncer enfin qu'on allait professeur ensemble. Mais avant ça, il fallait se cacher encore dans un petit coin de restaurant pendant que Garou parlait de nous, aux journalistes. Véronique était tellement stressée qu'elle ne se souvenait plus de son nom de famille. Dicare, oui. Dicare, Véronique, ton nom c'est Dicare. Dicare, oui, c'est ça. Véronique Dicare. Elle se replace la poitrine. Ah, Émilie aussi se replace la poitrine. Ah, ça n'a pas l'air facile d'avoir une poitrine. Véronique en avait assez d'attendre, donc elle a décidé d'être serveuse le temps d'un moment. Mais bon, à vrai dire, ça faisait un peu chier. Et voilà les journalistes qui étaient tous là en grand nombre pour nous entendre parler de la nouvelle édition de Star Academy. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que les auditions sont jusqu'au 18 août prochain. C'était mon résumé de la conférence de presse de Star Academy. Et puis, à partir de janvier, sur les ondes de TVA, mon équipe aux soeurs. Bisous tout le monde. À bientôt.